Bonjour et bienvenue à ce sixième exercice avec Lightroom. Aujourd'hui on va faire un peu de développement, on va jouer un peu avec les couleurs. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de cet exercice ? Vous pouvez trouver dans le commerce des fois des patterns pour photoshop et les gens vous disent il y a 1200 patterns et en fait vous vous rendez compte que j'ai beaucoup de patterns totalement identiques simplement elles sont bleu, bleu ciel, bleu foncé, vert, vert clair, vert foncé, rouge violet et c'est simplement la couleur qui change d'accord mais le motif reste le même. Je me suis dit en moi même c'est un peu con parce que je veux dire colorer un motif c'est quelque chose de pas compliqué à faire et donc je vous propose de faire cet exercice là à l'intérieur de Lightroom. Donc vous aurez besoin d'un fichier, vous allez voir dans la description de la vidéo youtube ou dans l'article si vous êtes dans l'article vous aurez le lien vers ce fichier là d'accord qui est un motif motif de papier peint pas forcément très jeune mais un motif de papier peint et ce que je vous demande ce motif qui est gris et blanc je vous propose en faire cinq versions dans Lightroom évidemment donc une version blanc et gris mais simplement c'est le fond qui est gris une version où les motifs sont rouges une version où les motifs c'est un dégradé de violet à bleu d'accord ensuite je veux le fond rouge et le motif noir et ensuite je veux des motifs de couleurs différentes là j'ai du j'ai du bleu j'ai du rouge j'ai du vert d'accord donc je vous propose d'essayer de faire ça à l'intérieur de Lightroom c'est faisable c'est pas compliqué éteignez arrêtez plutôt la vidéo réfléchissez un peu et puis on se retrouve pour le corriger allez on arrête et c'est à vous de bosser maintenant c'est bon vous avez téléchargé le fichier vous avez réussi à faire tout ça allez on va essayer de faire tout ça donc on va prendre la première donc la première qu'est ce que je veux la première je veux inverser donc je reprends du motif d'origine je vais faire une copie virtuelle et en gros je veux inverser les blancs et les gris d'accord ce qui est gris doit devenir blanc et ce qui est blanc doit devenir gris bon on va aller en développement et ça c'est la courbe de tonalité qui va vous permettre de faire ça puisque vous avez si vous regardez l'exercice sur la courbe de tonalité vous verrez qu'on peut traiter un négatif photo comme ça avec la courbe de tonalité donc qu'est ce qu'on veut on a dit je veux que les noirs ici deviennent blancs ok et je veux que les blancs deviennent gris donc là je suis pas loin d'accord là je me suis mis sur gris là je me suis mis sur blanc mais on voit ici que voyez par rapport à l'histogramme du motif il commence ici donc cette partie là là je veux qu'elle soit blanche ici voilà et donc là j'ai dit mes blancs sont gris et mes gris sont blancs d'accord et voilà j'ai terminé tout simplement donc ça c'était relativement facile on fait ça avec les courbes on a simplement inversé la courbe on a dit les gris ici qui sont au milieu ils sont blancs et les blancs qui sont là ici au bout de cet histogramme qui est là ils deviennent gris voilà on a fait le boulot bon ça facile deuxième je veux que les motifs soient rouges ok je vais prendre ça je vais créer une copie virtuelle comment je vais rendre ça rouge alors il ya un truc particulier c'est que le blanc c'est le maximum de rouge de vert et de bleu d'accord donc si on rajoute une couleur au blanc ça reste blanc puisqu'on est déjà au max du rouge du vert du bleu donc je me dis que si on rajoute du rouge au gris on devrait arriver à s'en sortir comment on va pouvoir ajouter du rouge au gris d'accord si on va dans les réglages de base ici on peut changer les couleurs si on veut d'accord mais on n'a pas cette notion de rajouter une couleur ok et ça on l'a dans les masques ici et je veux faire donc un masque qui s'applique à toute l'image bah ça c'est simple vous faites un dégradé linéaire d'accord et vous faites un dégradé linéaire qui s'applique à l'extérieur de l'image d'accord tout simplement vous le mettez à l'extérieur d'accord et là maintenant si je fais quelque chose vous voyez ça s'applique à toute l'image parce que mon dégradé est à l'extérieur ici donc là je vais dire bah je rajoute du rouge tout simplement je vais rajouter du rouge très bien et j'aimerais un rouge un peu plus soutenu donc je vais prendre par exemple les ombres que je vais baisser voyez je peux jouer ici avec les ombres je peux jouer avec les noirs aussi d'accord donc voilà j'ai quelque chose qui est rouge tout simplement donc qu'est ce que j'ai fait là j'ai mis un masque à l'extérieur de l'image qui s'applique sur toute l'image maintenant si je prends celle d'après celle d'après vous voyez qu'on fait un mélange de couleurs c'est dire que j'ai du bleu j'ai du violet mais c'est quoi le violet c'est du bleu et du rouge donc là on voit vous le voyez déjà ici qu'on a deux deux dégradés mais on va le on va le reprendre du du début ici donc on va créer une copie virtuelle créer une copie virtuelle je vais prendre un dégradé linéaire que je vais appliquer à l'extérieur de l'image pour qu'ils s'appliquent sur toute l'image et je vais dire ça je veux rajouter une couleur bleue voilà j'ai du bleu et ensuite ce que je vais faire je vais faire un nouveau masque ici toujours en dégradé linéaire mais ce coup ci je vais dire je veux que tu t'appliques sur la partie d'ici au milieu l'image d'accord et je veux que tu rajoutes du rouge d'accord donc je vais ici je dis je veux rajouter du rouge d'accord et là ensuite vous pouvez en changeant ici votre dégradé appliquer plus ou moins le rouge dans l'image donc je pense que moi j'étais j'ai dû faire quelque chose comme ça voilà donc voyez que j'ai du violet là j'ai du bleu ici et j'ai bien dégradé entre les deux donc j'ai rajouté du bleu à tous les motifs et j'ai rajouté du rouge uniquement j'irai avec un dégradé sur l'image comme ça pour qu'à la fin ici choix bleu pas trop dur ok on va faire maintenant celui d'après alors celui d'après vous voyez que je veux que le blanc soit devenu rouge alors là c'est compliqué parce que le blanc je peux pas rajouter de la couleur à du blanc le blanc si je rajoute de la couleur il va rester blanc dans le cas je dirais de l'écran évidemment si vous travaillez avec la peinture c'est une autre technique puisque vous vous mettez les choses en couche là là c'est pas le cas j'ai mon blanc il est déjà au maximum du rouge du vert du bleu donc je ne peux pas rajouter du rouge à du blanc mais par contre je dois pouvoir retirer du vert et du bleu puisque si je retire du vert et du bleu à du blanc ça va devenir du rouge donc on va ici et aller créer une copie virtuelle d'accord j'ai toujours ma copie virtuelle donc moi ce que je veux faire ici je vais aller je suis en développement et je vais aller dans les courbes de tonalité d'accord et vous voyez que dans les courbes de tonalité vous avez rouge vert et bleu d'accord donc je vais prendre le bleu je vais dire retire du bleu voilà ça c'est devenu du jaune et je vais dire du vert et je retire retire du vert et donc si je retire du vert et du bleu à du blanc ça devient du rouge et ensuite je veux que le motif soit noir ben je vais dans les réglages de base d'accord et je dis par exemple ici ce qui était foncé je veux que ça devienne encore plus foncé voilà tout simplement et je retire simplement des noirs et j'ai donc bien fait un fond rouge avec des motifs noirs alors plus ou moins noir en fonction de vous les mettez d'accord mais j'ai bien mon truc qui est rouge éventuellement si je veux un rouge plus foncé je peux descendre un peu l'exposition comme ça d'accord et remonter éventuellement un peu mes noirs si je veux voir mieux mes motifs voilà je peux faire quelque chose comme ça donc vous voyez là on n'a pas rajouté de la couleur on a retiré de la couleur pour que le blanc change de couleur ok le dernier c'est quoi le dernier j'ai du bleu j'ai du rouge j'ai du vert d'accord le rouge on sait faire on l'a fait ici donc je me dis que le bleu on doit pouvoir le faire et que le vert on doit pouvoir le faire aussi mais là on avait fait ça sur toute l'image tandis que là on veut le faire uniquement sur certains motifs d'accord le faire sur certains motifs ça s'appelle un pinceau d'accord donc je vais créer une copie virtuelle ok je vais repartir là sur ma copie virtuelle je vais prendre un match je vais prendre ici un un pinceau très bien j'ai un pinceau mon pinceau qu'est ce qu'il doit faire je double clique là pour annuler les effets je sais que mon pinceau il doit rajouter du rouge ok il doit rajouter du rouge très bien et je vais aller peindre ici donc voilà oui on va peindre on va prendre un pinceau un peu plus petit et donc là simplement ici et j'ai peint ici mon rouge puis je veux un rouge un peu plus soutenu d'accord donc je vais peindre en rouge et puis je vais baisser éventuellement un peu les les noirs voilà quelque chose comme ça ensuite ça vous avez 36000 solutions pour le dupliquer d'accord vous pouvez le dupliquer ici je vais faire dupliquer le pinceau donc uniquement le pinceau ça va être la partie qui est là et ensuite ça je peux aller me le déplacer là sur le deuxième et là c'est pareil je vais faire dupliquer le pinceau et là je vais aller le mettre ici ok maintenant pour faire le bleu et le verbe ça va être le même concept à part que là ce que je vais faire je vais aller je vais faire un clic droit ici et je vais faire dupliquer le masque donc là je duplique les trois trucs d'un coup et je vais les prendre et je vais aller les mettre ailleurs d'accord donc ce masque copie qui est là je vais simplement aller le bouger ailleurs ici d'accord donc il est ici c'est bien voilà et là je vais simplement changer son réglage ok et son réglage ici je vais lui dire son réglage c'est plus du rouge mais c'est du vert d'accord et je vais faire exactement de la même manière je pars d'ici je fais dupliquer le masque je vais bouger tout ça je le mets ici je le réaligne et ici je veux dire que c'est du bleu tout simplement voilà j'ai fait bleu rouge vert et voyez que je suis allé assez vite parce que c'est des motifs et en dupliquant soit les pinceaux soit le masque j'ai réussi à faire ça assez rapidement voilà voyez c'était pas bien compliqué il faut juste réfléchir un peu et se souvenir ce que c'est du blanc du gris du rouge du vert du bleu et puis à la fin on y arrive j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera pour d'autres exercices sur lightroom merci au revoir m m m m m m Sous-titrage ST' 501